Mouah, mouah, ça va la famille, ça fait longtemps, c'est pas vu ? Mouah, ça fait plaisir ! Pour cette nouvelle vidéo, j'ai fait revenir quelqu'un que vous adorez. C'est forcément mon ami avec la plus belle paire de lunettes. Non, j'ai fait revenir Roubaba ! Ou alors, je suis un peu désolé si je change de fond toutes les semaines. Je ne suis pas devenu un genre du voyage, je ne suis pas un itinérant, je ne travaille pas dans une fête foraine, je ne compte pas sortir un disque de musique gitane. Je suis tout simplement parisien. Donc, je ne fais que changer d'appartement en ce moment. Désolé si à chaque fois le décor change. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement, donc vous fermez votre d***** et vous laissez un pouce bleu s'il vous plaît. Mais bon, je suis heureusement en vie et en bonne santé. Je n'ai pas encore perdu la vie, parce que je ne sais pas si vous avez vu qu'à Paris, en ce moment, il y a un malade mental qui course les gens pour les poignarder dans le métro. Donc, comment vous dire que je ne voyage pas l'esprit serein dans les trains de la RATP ? Au cours de ces 21 années que j'ai passé sur Terre, j'ai dû apprendre à vivre avec des individus de sexe femelle. Et j'ai remarqué qu'à une certaine période du mois, il valait mieux surveiller ce qu'on avait à dire, en fait, si on n'avait pas envie de terminer dans la rubrique. Faites hiver, du nouveau détective, tout simplement. Oui, parce que je vous arrête tout de suite. Si vous croyez que les règles, c'est comme la meuf à la télé qui rit aux éclats dans un ascenseur, avec un pantalon transparent, on voit toute sa hulota à travers, ça n'existe pas, c'est une publicité. Cette dame a reçu un cachet pour pisser du liquide bleu. Dans la vie réelle, c'est un peu différent, en fait. Donc, pendant cette période du mois, je deviens tout simplement un assistant personnel, un majordome, un servant, pour rester poli, un esclave, un canard, une merde, pour être un peu plus réaliste. Non, ça me saoule trop de marcher, Johan. C'est trop chiant. Ça me saoule trop, j'en ai marre. Porte-moi. Et Roux, t'es sérieuse ? Ouais, mais ça me saoule, s'il te plaît, porte-moi. Mais c'est un trottoir. Fatiguée. Putain, t'as grossi. J'ai t'enculée, hein, Johan. Et le pire dans l'histoire, c'est que je me soumets. Je réponds à tous ses désirs, je lui fais tout ce qu'elle veut. Voilà. En fait, pendant cette période, c'est tout simplement là où Roubaba va m'agresser tout au long de la journée, c'est-à-dire que je me réveille à 8h, elle m'agresse, je me couche, elle m'agresse, je passe une journée dans la graisse. Pendant une semaine, en fait, je me sens comme dans ma famille a besoin d'aide. Enfile-moi ton bigot, j'ai dit là. J'ai dit quoi ? Passe-moi ton bigot. Fesse de petite mouille. Putain, Wico, tu es plus là de faite. Et un jour, j'ai eu l'erreur de dire la phrase. Johan, tu veux pas mettre la table ? Ça fait cinq fois que je te demande, là. Ça me saoule, je fais tout toute seule. Ça va aussi, qu'est-ce-toi ? Tu casses les couilles parce que t'as tes règles ou quoi ? Je sais pas pourquoi je dis ça. Qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Parce que je crois que je l'ai pas bien entendu. Non, bon, j'abuse grave. En vrai, ça s'est pas passé comme ça. C'est juste contenté de faire frire Mercury dans une poêle comme des petits rognons, mais... En fait, c'est un peu comme vivre avec un mélange d'une femme enceinte et d'un serial killer. Ça me saoule, y'a rien. J'ai faim. Ça me saoule. J'ai froid. Non, en fait, ça me saoule, j'étouffe. Mais putain, il est où, Johan ? Ça sert à rien, celui-là. Mais aussi, pendant les règles, j'ai dû apprendre à développer d'autres compétences qui n'étaient pas sur mon CV. Je dois devenir un acteur. Marlon Brando, Orlando Bloom. Orlando Bloom, oui, c'est la version tunisienne. Orlando Bloom, pardon. Je dois jouer un jeu d'acteur H24. Elle me pose des questions piège. Bébé ? Hum ? J'ai pas un peu grossi ? Non, à la tête, on dirige Jadine. Ah, merci, j'aime trop. C'est aussi une période, en fait, où les filles sont un peu fragiles émotionnellement. Il faut pas les brusquer. Mais t'es sérieuse, frère ? C'est un dessin animé. Mais je suis plutôt pas mal, en fait. Il faut surveiller sa bouche. Il faut surveiller ce qu'on va dire. Il faut surveiller les mots. J'ai tellement envie d'une pâtisserie. T'es pas vrai, Gilles ? Je peux plus jamais t'entendre dire ces mots, Johan. Mais bon, dans le fond, qu'est-ce qu'on présente, vous, les filles ? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et un commentaire. Et surtout, venez sur les réseaux. Je suis en rigolant, je suis en rigolant, je suis en biaise. Ah oui, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis trop content, on est enfin 20 000 sur la chaîne. C'est énorme, je suis trop, 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 trop content. Ça fait trop plaisir de voir que vous êtes de plus en plus à voir des vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez prévenus à chaque fois que je fais une vidéo. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada